Salut les gens et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mon école de magie gratuite sur tutomagie.com pour apprendre les techniques de base de la magie des cartes et des pièces, le tout accompagné de nombreux tours expliqués gratuitement. Également la plateforme de VOD, le groupe secret et bien plus encore. Si t'as des questions, retrouve-moi sur les réseaux sociaux, je te réponds très rapidement. Et si tu cherches l'explication du tour de cette vidéo, elle se trouve dans la description. D'ailleurs, tu peux retrouver également le lien de souscription à Tutomagie Premium pour me soutenir et avoir accès à du contenu exclusif. Et je t'en remercie par avance. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et très important, pour les nouveaux, pensez à vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti ! Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un tour que je vais tenter de vous faire gagner en fin de vidéo grâce à un concours. Et ce tour, ou plutôt ce gimmick, j'en avais fait déjà un review il y a maintenant à peu près 5 ans. Une review qui reste quand même d'actualité, mais avec l'amélioration de la qualité de mes vidéos, je me suis dit, pourquoi pas vous refaire un review propre, précis, concis, de ce même produit, afin de le faire découvrir peut-être à ceux qui ne le connaissaient pas, peut-être qui hésitent encore, car c'est un très bon gimmick. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du gimmick Riser. Allez, c'est parti ! Et donc Riser, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un gimmick de carte que vous allez pouvoir ajouter à votre propre jeu de carte Bicycle. Grâce à cet outil, vous allez être capable de réaliser de nombreux effets. Et quand je dis de nombreux effets, je mâche pas mes mots. Avec la vidéo explicative par là en français, vous allez apprendre 11 routines avec ce même gimmick. Vraiment, 11 routines, c'est vraiment énorme, avec un seul gimmick. Et en fait, ça ne s'arrête pas là. Car une fois le gimmick en main et que vous aurez vu le fonctionnement, vous serez capable vous-même, par la suite, d'imaginer et de créer vos propres tours. Ce qui est très intéressant avec ce gimmick, c'est qu'il est à la fois simple d'utilisation, mais peut convenir également à tous ceux qui ont un bagage technique en carte magie. Donc c'est idéal pour les débutants, les intermédiaires et même le niveau professionnel. Pour vous donner une idée des effets réalisables avec et des effets justement expliqués dans la vidéo explicative, alors pour tout vous dire, à titre personnel, moi j'utilise ce gimmick essentiellement pour deux effets expliqués. Ce sont deux effets que j'arrive à enchaîner dans la même routine. Et franchement, c'est killer. Le premier effet, en fait, vous présentez un jeu de cartes, vous étalez un jeu de cartes en ruban entre vos mains et vous demandez à plusieurs spectateurs ou au même spectateur de toucher 4 cartes. Alors vraiment, les cartes de leur choix, c'est-à-dire qu'ils posent leurs doigts sur les cartes, vous faites défiler entre vos mains, il n'y a pas de forçage, il peut toucher la carte de son choix. Le spectateur touche une carte, vous les sortez de l'éventail une par une, vous les montrez nettement et là, vous récupérez les 4 cartes que vous allez ensuite distribuer sur la table pour montrer effectivement que les spectateurs ont touché les 4 races. Et là, pour le coup, vraiment, ça tabasse. Et du coup, j'enchaîne directement après avec un effet où je fais choisir une carte à un spectateur. La carte est reperdue dans le jeu, je forme un éventail entre mes mains et j'explique au spectateur que c'est une cible en réalité. Et soit c'est moi, soit c'est le spectateur qui mime avec sa main un pistolet. Et là, je vise ma cible, donc l'éventail, je tire et une carte s'éjecte de l'éventail. Vous l'avez deviné, c'est la carte choisie. Et vraiment, ces deux effets sont vraiment très simples à réaliser, mais pourtant très fort sur le spectateur. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Moi personnellement, c'est ces deux routines que j'affectionne particulièrement, car je les trouve vraiment pratiques d'utilisation et de réalisation. Elles me conviennent à moi personnellement. Mais vous allez pouvoir faire d'autres effets. Par exemple, des effets de houlettes, où vous vous concentrez sur la carte choisie et celle-ci remonte tout doucement et sort du jeu. Et c'est la carte choisie qui sort du jeu sans aucune manipulation. Vous serez capable de faire également des changements de couleur ou des changements de cartes, des retournements de cartes très visuels, juste en passant la main devant le jeu. Vraiment, c'est très bluffant. Un effet de carte choisie perdu dans le jeu et pourtant juste en faisant un ruban sur la table et en soufflant en même temps, une carte va s'éjecter du ruban. Ça sera la carte choisie du spectateur. Vous pourrez réaliser des changes de cartes à l'aide du gimmick. Par exemple, vous avez 4 cartes que vous pouvez donner à examiner au spectateur et vous voulez faire un change très visuel sans que le spectateur s'en rende compte, vraiment de façon naturelle. Et bien grâce au gimmick, vous allez être capable de changer 4 cartes quelconques en 4 cartes désirées et très facilement. A côté de ça, vous pourrez faire des forçages, des effets de jeu hanté, utiliser le gimmick au lapping pour faire disparaître une carte et la reproduire où vous désirez. Bref, de nombreuses possibilités vraiment avec un seul gimmick et ça c'est plutôt rare en général. Et c'est la raison pour laquelle je refais cette vidéo pour vous en parler car ça vaut vraiment le coup. Donc voilà, je ne vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. Vous l'avez compris, c'est un très bon gimmick. Il est disponible en version bicycle bleue ou bicycle rouge. Ça ne change absolument rien. Le gimmick s'intègre parfaitement dans les jeux bicycle standard, Rider-Bike ou Supreme Line. Le tout est fourni avec une longue vidéo en français vous expliquant pas moins de 11 routines avec ce gimmick. Comme d'habitude, pour les intéresser, je vous mets le lien dans la description et je vous propose également de tenter de le gagner dans ce concours. Et pour participer, c'est très simple. Comme d'habitude, on va faire un tirage au sort. Trois règles à respecter. La première, être abonné à ma chaîne, tuto magie. La seconde, liker cette vidéo. Vous mettez juste un pouce bleu. Et la troisième règle, pour finaliser l'inscription, il faudra ajouter un commentaire dans cette vidéo. Le commentaire de votre choix, l'essentiel, c'est de mettre un seul commentaire. Une fois ça fait, vous êtes automatiquement enregistré. Et je ferai le tirage au sort prochainement. Donc je mettrai de toute façon la date du tirage au sort directement dans la description de cette vidéo. Et une fois le tirage au sort fait, le commentaire du gagnant sera épinglé sur cette vidéo. Donc il faudra revenir sur cette vidéo. Si vous voyez votre commentaire épinglé, c'est que vous avez gagné. Et en même temps, ne vous inquiétez pas, je contacterai en même temps le gagnant afin qu'il reçoive directement chez lui le gimmick. Et voilà, cette vidéo prend maintenant fin. J'espère au moins qu'elle vous a plu. Je ferai de temps en temps des vidéos de ce type histoire de vous faire découvrir ou redécouvrir des produits très intéressants. Et ça me permet par la même occasion de faire un concours afin de vous faire gagner de temps en temps des tours de magie. Sur ce, n'oubliez pas de partager les vidéos, d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchao tout le monde.